Deux mois après la fin du service Autolib à Paris, une nouvelle solution se met en place progressivement. Oui, c'est Renault qui a lancé officiellement son offre, une centaine de Zoé disponible dans la capitale. Une offre sans abonnement pour l'instant, Aurélien Fleureau l'a testé pour Europe 1. Téléphone en main, l'application Moving Paris m'indique que la voiture la plus proche se trouve à 10 minutes à pied. La Zoé est bien là, j'active la fonction Bluetooth pour me connecter à la voiture et l'ouvrir. Pour un trajet de 10 minutes, vous paierez 3,90 euros. Là, j'ai payé 15 euros après avoir roulé 7 km en 50 minutes. Merci au bouchon parisien. Retour devant Europe 1, je me gare sur n'importe quelle place de parking libre. Pas besoin de payer le stationnement, mais avant de partir, il faut faire un état des lieux. Explication d'Antoine Scoyez en charge des nouvelles mobilités chez ADA, partenaire de Renault. Vous cliquez sur « Rendre mon véhicule » et à ce moment-là, vous avez l'état des lieux retour. L'état des lieux retour consiste à la prise de 4 photos extérieures, 2 photos intérieures. Une fois que vous avez pris ces photos, vous cliquez, le véhicule se referme et la location se termine. C'est un peu fastidieux, mais c'est la garantie selon Renault de retrouver un véhicule propre et en bon état à chaque location. D'ici à la fin de l'année, 500 Zoé seront déployés. Même chiffre annoncé par le groupe PSA qui arrive sur le marché dans quelques semaines. Et Mercedes a annoncé 400 Smart Electric début 2019.